Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui bien sûr précède la vidéo de test de l'Asus Zenfone Max Plus M1. C'est le mobile qui est contenu dans la boîte que vous voyez tout de suite devant vous. C'est bien une vidéo de déballage, on va donc prendre le temps de déballer le mobile certes, mais surtout de regarder les accessoires qui sont fournis avec ce dernier. L'Asus Zenfone Max Plus M1, c'est un mobile qui vient tout juste d'être officialisé, tout juste d'être lancé. On est en mars 2018 lorsque je fais cette vidéo, il est commercialisé au prix maximum conseillé de 229,99€. Donc on va rebondir à 230€, ce qui en fait un mobile, on va le dire, entrée de gamme. Donc agressif par son prix, vous allez le comprendre notamment lors du test, parce qu'il a de très intéressantes spécifications. Un écran de 5,7 pouces Full HD, 32Go de ROM, il existe aussi en 64Go de ROM, 3Go je crois de RAM, mais on en reparlera du test. Il est 4G, capteur d'empreintes digitales, double capteur photo dorsale, etc. Pour 229€, c'est clairement une des bonnes affaires du moment. Mais ça on en reparlera lors du test. Là déjà, on va faire le déballage. Alors la boîte, elle est protégée par ce petit cellophane. Alors une boîte sur laquelle on retrouve le visuel de dos et de face du mobile, avec cette sorte de V très classique. Chez Asus désormais, c'est un peu une marque de fabrique au niveau visuel. Et ce fameux We Love Photo, ce fameux cœur. Le double téléphone que vous voyez ici, ça permet de faire un cœur. J'espère que vous le voyez, tout simplement parce qu'il y a énormément de reflets sur le cellophane qui entourent la boîte. Quelques specs, je crois qu'on les a rapidement détaillés, on n'en apprendra pas beaucoup plus. Le téléphone est bien doté de 3Go de RAM, 32Go de ROM, c'est la version 32Go. Il est bien 4G, double SIM, écran 5,7 pouces Full HD. Doté d'un processeur 8-cœurs qui est le Mediatek MT6750VWT. C'est par reconnaisseur. Cadence est à 1,5 GHz. Caméra dorsale, 16 mégapixels, plus 8 mégapixels, frontale, 8 mégapixels. Bon, allez, on a détaillé les specs très rapidement. On en reparlera lors du test, vous l'imaginez. Le but ici n'étant tout simplement que de se faire une première impression et surtout de regarder ce qui est contenu avec la boîte. La première impression, du coup, on va l'avoir ici en live. Mais ce Mobit, je le connais déjà en fait, pour tout vous dire, je l'ai déjà eu en main. Et surtout, c'est un Mobit qui est une excellente affaire. Excellente affaire. 229 euros, enfin 230 euros, prix maximum conseillé. C'est quand même du très très bon pour ses specs, tout simplement. Donc, la boîte, vous la voyez, elle s'ouvre de type fourreau. C'est une boîte de type fourreau. Donc, on met le fourreau, donc l'emballage extérieur de côté. Et on va s'attarder sur le téléphone en lui-même. Le téléphone est protégé comme il se doit et comme d'habitude chez Asus, avec ce petit film transparent qui fait le tour du mobile et sur lequel d'ailleurs, on a des specs. Alors, il s'agit bien du Zenfone Max Plus M1 également. We love photo and energy. Oui, précision, ce téléphone est doté d'une batterie de plus de 4000 mAh. C'est 4160, je crois. Ah ben non, c'est écrit dessus. 4130, voilà, 4130 mAh. Vous voyez, donc j'ai essayé de sortir le truc de tête, c'était écrit dessus. Double caméra photo, double appareil photo, 16 mégapixels. Et surtout, il y a un grand angle, 120 degrés, notamment pour le capteur photo dorsal. Voilà. Alors, le téléphone en lui-même, vous allez le voir, il présente, alors ici, il est en version, on a l'impression que c'est une version un peu bleutée. Une version un peu bleutée, oui. Mais d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que deux versions couleur de ce téléphone, de mémoire. Alors, un téléphone qui présente très, très bien, très, très doux au toucher. Le dos est extrêmement doux et donc du coup aussi extrêmement glissant. Effet métal. Alors, je dis effet métal parce que je ne suis pas convaincu que ce soit du métal. Capteur d'empreintes digitales, double flash LED, double flash LED, non, flash LED simple. Voilà. Mais bien, double capteur photo. Vraiment très classe. Mais c'est le style Asus, notamment avec cette vitre et avec ce petit effet 2,5D sur les côtés. Très sympa. Il présente bien de toute façon. Il présente vraiment bien pour un mobile à 230 euros avec les specs qu'il a. C'est clairement, j'insiste bien là-dessus, c'est clairement une bonne affaire. D'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire parce que j'aime bien la faire. Celle-ci, vous retrouverez sur le site de Tough or Phone notre comparateur de prix pour vous permettre de justement trouver les bons plans, les meilleurs prix pour ce mobile. Parce que forcément, 230 euros, c'est prix maximum conseillé. Mais il est certain qu'on peut déjà commencer à le trouver moins cher. Et donc, du coup, autant commencer à faire des bonnes affaires. Alors, le téléphone est posé sur un version en carton que vous voyez. J'ouvre le version en carton. Qu'est-ce que je retrouve ? De la doc. Alors, il s'agit bien de l'Asus. Bon, c'est Asus Phone. OK. Guide de safety. OK. C'est les guides de garantie. Security, pardon. La petite carte de garantie. OK. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas de guide de démarrage rapide. Ah, j'aime bien aussi faire cette petite parenthèse. Le mobile que vous voyez devant vous, c'est la référence ZB570TL. Alors, ça a son importance. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce téléphone existe en deux versions. 32 Go de ROM et 64 Go de ROM. Ici, c'est la 32 Go. Alors, le téléphone, il est également présenté avec ce petit adaptateur USB. Donc, micro USB, pardon. Donc là, on est sur du micro USB. Voilà, USB. Voilà, micro USB. Et on a de l'autre côté, eh bien, un adaptateur pour clé USB. Oui, peut-être. Mais aussi pour câble de recharge. Je pense que ce téléphone est capable de recharger un autre téléphone. Il doit être doté d'une fonction batterie externe. Powerbank. C'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, donc ce petit adaptateur. On en reparlera lors du test. Vous vous en doutez. Le téléphone est aussi accompagné d'un adaptateur secteur sur lequel on va essayer de retrouver la mention. Ouh là là, je crois que ça va être très compliqué parce que c'est vraiment écrit petit, même avec le zoom de la caméra. Je crois que c'est infaisable. Non, mais c'est infaisable. C'est écrit ici. Bon, je voulais voir si le téléphone était accompagné d'un chargeur recharge rapide. Bon, là aussi, on en reparlera lors du test. Mais il y a de fortes chances, effectivement, qu'on soit au moins en 2A. Mais bon, c'est-on jamais. Le téléphone est accompagné d'un kit piéton. On le voit ici. Des intra-oculaires avec de la longueur de câbles, etc. La télécommande avec un bouton en off. Il y a bien un bouton en off. Hop, on le met de côté. Il a l'air sympa. Il a l'air sympa avec des intra-auriculaires, enfin, des embouches supplémentaires. Il a l'air cool. Bon, des petits numéros de série supplémentaires pour la garantie notamment. Le petit trombone qui va vous permettre de... Eh bien, d'ouvrir le téléphone, ou en tout cas d'ouvrir, de retirer les slots qui vont vous permettre de mettre les cartes SIM ou micro SD. Parce que je suis quasiment convaincu que ce téléphone est capable d'accepter le micro SD. Sachant, je crois qu'il a les trois slots. Mais ça, on va en reparler lors du test. Je crois qu'il a le slot carte SIM 1, carte SIM 2 et micro SD supplémentaires. Il n'y a pas de choix à faire. Vous avez les trois slots. Et câble USB, micro USB blanc. Alors, vous avez remarqué, tous les accessoires sont blancs. Malgré la coloris foncée du téléphone. Mais je crois que ça, c'est même plus une question. Je crois qu'ils le sont tous. Ils sont tous blancs maintenant. Au moins sur ce mobile, mais au moins sur la gamme Zenfone d'Asus. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte finalement ? Une boîte qui est bien packagée entre du numéro de série supplémentaire pour la garantie au cas où, on ne sait jamais. Le trombone qui vous permettra de retirer les slots. Je le rappelle. Le câble USB, micro USB qui permet la recharge notamment et la synchronisation filaire. Un adaptateur supplémentaire, donc micro USB vers USB potentiellement celui-ci qui permet probablement soit de mettre une clé USB en OTG, soit de recharger un autre téléphone avec votre téléphone. Et ça, c'est la classe. Je pense que c'est le cas. On en reparlera lors du test. Le kit piéton, somme toute, assez sympathique avec des adaptateurs supplémentaires. Alors, je dis assez sympathique parce que j'aime bien les intra-auriculaire. Je n'aime pas les écouteurs cheap en plastique qui se cognent, qui sont durs. Là, au moins, il y a quelque chose qui peut vous permettre de vous dépanner pendant un moment. Il n'y a pas besoin d'acheter un autre casque, j'imagine, dans l'immédiat. À moins que vous en ayez déjà un, par exemple, ou que vous n'ayez le budget. Et l'adaptateur secteur qui doit probablement être recharge rapide lui aussi. Je pense que c'est un coût à 2A, mais on en reparlera lors du test. Voilà. Et le téléphone, très classe. Merci d'avoir vu cette vidéo. Alors, comme d'habitude, vous le savez, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu. C'est un petit pouce bleu qui stimule justement cette vidéo, qui va le permettre d'être plus vu. Ça fait toujours plaisir aux YouTubers que je suis. Et puis, ça veut dire aussi que la vidéo vous a plu. Rien que ça, déjà, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi commenter. Alors, la zone de commentaire, elle est juste en dessous. Que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur le site de Tough for Fun où se trouve également cette vidéo, c'est une zone de commentaire qui se trouve en dessous. Abonnez à notre chaîne YouTube. Alors, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on est déjà plus de 120 000 abonnés et merci à vous si vous êtes déjà abonné. Et si ce n'est pas le cas, vous l'avez compris, il y a un bouton par là, qui vous permettra de vous abonner et de rejoindre ce groupe, cette confrérie de 120 000 abonnés, justement, et de passionnés de smartphones. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Pas grand-chose. Encore une fois de plus, merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, comme d'habitude, chez Tough for Fun. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501